Lui s'était volatilisé il y a 6 ans après avoir purgé sa peine. Tony Musulin a été arrêté cette semaine à Londres en possession d'une importante somme d'argent liquide. L'ancien convoyeur de fonds avait été condamné à 5 ans de prison ferme en 2010 pour le vol spectaculaire de son propre fourgon, plus de 11 millions d'euros. Gwenaël Vandrestin, son interpellation relance évidemment les interrogations sur la disparition d'une partie du butin qui n'avait jamais été retrouvée. Quand Tony Musulin se présente lundi à un guichet de la Banque d'Angleterre, il veut échanger de vieilles coupures, de livres sterling, l'équivalent de 45 000 euros. Mais pour la Banque et pour Scotland Yard, si Tony Musulin demande autant d'argent, il y a un doute. Alors la police anglaise lui demande de justifier ses ressources. Et celui qui a été surnommé le Robin des Bois des temps modernes explique que cet argent provient de la vente en 2007 d'une Ferrari payée en livres sterling mais que les billets sont aujourd'hui usés, abîmés par manque de soins. L'argent a été saisi, Tony Musulin a été libéré mardi soir. Pour l'avocat du convoyeur de fonds, il ne peut pas s'agir de l'argent non retrouvé du casse de 2009. Les billets de l'époque étaient des euros non utilisables mais le parquet de Lyon indique dans un communiqué qu'il examinera ces nouveaux éléments même si le dossier judiciaire de Tony Musulin pour vol et tentative d'escroquerie à l'assurance concernant une autre Ferrari est définitivement fermé depuis novembre 2017.